Salut les amis, comment débloquer son iPhone bloqué sur le voyage d'activation iCloud ? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Hello, like, subscribe ! Aujourd'hui, nous allons parler du voyage d'activation iCloud, mais nous allons parler d'un problème qui est là assez récurrent, avec plusieurs personnes qui sont allées et ils ont payé le déblocage de leur iPhone avec l'application iRemoveTools en utilisant le code promo SchoolKit 237 pour un déblocage avec Grézo. Alors, après quelques jours, on les a envoyé ce message pour leur dire que leur numéro de série n'a pas été enregistré dans le lot. Je vais un peu vous expliquer comment est-ce que ça se passe actuellement parce que c'est un sujet et c'est un problème qui est récurrent dans presque toutes les applications. Ce n'est pas seulement iRemoveTools. Donc, je vais un peu vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne actuellement. Je vous ai dit tantôt dans d'autres vidéos précédentes que le Bypass iCloud actuellement se fait en lot. L'enregistrement du numéro de série se fait en lot. Donc, c'est-à-dire quoi ? Si peut-être dans un lot, il faut 500 numéros de série. Donc là, c'est un exemple que je suis en train de prendre. Il faut 500 numéros de série et que plusieurs applications doivent se partager un seul lot. Donc, parce que ce n'est pas une question d'application. C'est une question de serveur. Toutes ces applications-là utilisent le même serveur. C'est pour ça que vous allez voir que le problème qu'il y a sur iRemoveTools, c'est le même problème qu'il y a sur LP Bypass. C'est aussi le même problème qu'il y a sur SMD. Donc, toutes ces applications-là utilisent le même serveur. Donc, eux tous, ils marchent. C'est juste les noms qui changent. Mais sinon, c'est le même fonctionnement sur toutes les applications. Et maintenant, il y a des serveurs qui sont un peu louches. Du coup, lorsque vous avez fait l'enregistrement de votre numéro de série, après quelques temps, ils vont enlever votre numéro de série du serveur. Donc, du coup, quand vous allez vouloir refaire le Bypass, on va vous dire de repayer. Pourtant, vous avez déjà payé. Mais par contre, ce problème-là, on n'a pas ça avec l'application iRemoveTools. Donc, c'est vraiment une application assez fiable. Et aussi l'application CheckM8.info, c'est une application que j'utilise depuis l'année 2020, 2019, 2020. Donc, le fonctionnement actuel, c'est vraiment très simple. Si, par exemple, vous faites l'enregistrement de votre numéro de série avec iRemoveTools, avec le code PromosCookie237, et qu'après, le lot est déjà complet à 500, alors les autres numéros de série vont devoir patienter. Donc, actuellement, pour tous ceux-là qui ont ce problème-là, alors ce que vous devez faire, c'est tout simplement de patienter. Le prochain lot, vos numéros de série seront enregistrés dans ce serveur. Donc, c'est assez compliqué actuellement de faire le Bypass iCloud avec réseau ou même sans réseau parce que les serveurs sont saturés. Avant, c'était instantané. Donc, l'enregistrement était instantané pour les iPhone 5S jusqu'à iPhone X, mais actuellement, c'est chaud. Même pour les iPhone 5S jusqu'à iPhone X, l'enregistrement n'est plus instantané. Et maintenant, pour tous ceux-là qui veulent une solution qui marche de manière permanente, parce que là, on est en train de parler du Bypass iCloud, c'est-à-dire le contournement du verrouillage d'activation iCloud. Mais si vous voulez faire un déblocage permanent, c'est-à-dire un déblocage qu'après, vous pouvez réinitialiser le téléphone et le verrouillage d'activation iCloud ne reviendra jamais. La seule solution que vous devez utiliser actuellement, c'est le déblocage officiel. Le déblocage officiel, c'est tout simplement la plateforme qui a été mise sur pied par Apple qui permet de débloquer les téléphones par Apple eux-mêmes. Et maintenant, pour faire le déblocage officiel, il y a des critères qu'il faut respecter. Par exemple, votre téléphone ne doit pas être signalé comme un iPhone perdu ou encore un iPhone volé. Donc, tous les iPhones qui sont signalés ne peuvent utiliser que le Bypass. Mais par contre, avec le déblocage officiel, si c'est un pas signalé, alors vous pouvez faire le déblocage officiel. Mais si c'est signalé, vous n'allez pas pouvoir faire le déblocage officiel. J'ai fait trois vidéos pour vous expliquer ça. Et maintenant, plusieurs personnes ont tout simplement regardé cette vidéo-là. Donc, c'est même la vidéo la plus vue sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, à la description de cette vidéo, si je vais laisser les trois vidéos, vous allez aller regarder cette vidéo-là. Ça va vous permettre de faire le déblocage officiel. Initialement, le déblocage officiel, c'est un truc qui est gratuit. Donc, n'importe qui qui a acheté son téléphone normalement pourrait aller là-bas et faire son déblocage. Mais sauf que plusieurs personnes n'ont pas de preuves d'achat. C'est pourquoi, actuellement, vous avez besoin d'un package. Si vous êtes intéressé par le pack de déblocage, c'est-à-dire le pack qui contient plusieurs preuves d'achat, demandes de déblocage avec, alors contactez-nous sur WhatsApp parce qu'actuellement, il y a une nouvelle mise à jour que nous avons fait par rapport à comment est-ce que vous allez pouvoir soumettre votre demande afin d'avoir un taux de risque un peu plus élevé parce que j'ai arrêté de faire le déblocage officiel parce que plusieurs demandes étaient refusées et il fallait refaire et refaire. Donc, du coup, c'était un peu assez compliqué. Mais actuellement, là, si vous utilisez cette formation, alors vous aurez plus de chances que votre téléphone soit débloqué. En tout cas, dites-moi si vous êtes intéressé, alors contactez-nous sur WhatsApp maintenant. Si vous avez besoin du pack, les prix ne sont pas encore connus, mais vous allez nous contacter sur WhatsApp. Et de là, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Telegram, alors allez maintenant et abonnez-vous à notre Telegram. C'est là-bas que je fais toutes les news. Et aussi pour ceux qui n'ont pas encore le numéro WhatsApp, bon, le numéro WhatsApp est à la description. N'écrivez sur ce numéro que pour faire l'enregistrement de votre numéro de série. Ou encore, si vous êtes intéressé par la formation en Bypass iCloud. Donc, actuellement, il y a deux formations là-bas. La formation en Bypass iCloud et la formation en déblocage officiel. Mais sauf que le pack, ça vient avec la formation en déblocage officiel et la nouvelle mise à jour, c'est juste une petite vidéo où je vous explique la nouvelle stratégie que vous allez pouvoir utiliser avec l'intelligence artificielle qui va vous permettre d'avoir plus de réussite dans votre déblocage officiel. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo dans les commentaires. Si vous avez envie de connaître plus sur le déblocage officiel partie 1, alors regardez cette vidéo-ci. Mais si vous avez envie de faire le Bypass iCloud avec l'application iRemove Tools, la procédure complète, simple et rapide, alors cliquez sur cette vidéo-ci. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer là pour vous abonner. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Merci. En tout cas, dites-moi tous ceux que vous avez. Je suis fatigué, franc.